Hello tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale vous avez été très nombreux à me demander un genre de vlog de mon quotidien de libraire genre une journée au taf avec moi malheureusement je peux pas faire ça puisque je travaille donc je peux pas me filmer en même temps et croyez moi ça vaut mieux puisqu'il ya des choses que vous ne voulez pas voir le métier du libraire est loin d'être aussi glamour que vous semblez l'imaginer mais bref au lieu de ça je me suis dit que j'allais quand même vous montrer un petit peu l'endroit où je travaille ce serait l'occasion aussi de faire un petit tour en librairie histoire qu'on voit les nouveautés les petits livres qui nous tentent que je vous montre quelques coups de coeur que je vous présente mes collègues aussi parce que oui pour des raisons pratiques je commence cette vidéo dans le cultura où je travaille mais si le concept vous plaît n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je pourrais peut-être tenter dans d'autres librairies donc j'attends votre retour excusez moi d'ailleurs si cette vidéo est un peu brouillon puisqu'on va dire que c'est un petit coup d'essai j'ai tenté et je ne pourrais que m'améliorer si jamais je dois en refaire d'autres à d'autres endroits donc c'est parti et je vais essayer de vous faire quelques petits commentaires au fur et à mesure je sais que vous aimez bien m'entendre blabla t même si si je dirais un intéressant quoi on commence d'ailleurs avec le rayon cuisine vie de famille et là je suis passé très vite puisque je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire dessus étant donné que je ne cuisine pas et que je n'ai pas de vie de famille ça a l'air très triste dit comme ça mais je veux simplement dire que je n'ai pas d'enfant donc les livres pour élever ses enfants ça m'intéresse pas plus que ça on va dire et là vous pouvez voir du coup la petite mise en avant qu'on a fait avec ma collègue soraya pour la saint valentin avec du emma green 2 partout 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 parce que c'est la base d'ailleurs voilà voilà le rayon ça m'a stressé pendant tout le montage de cette vidéo le fait qu'il y ait un trou là il manque un livre ça me ça me perturbe et là vous pouvez voir le mur de romance waouh notre premier arrêt c'est bien évidemment les romans de morgane moncomble je crois qu'il en manque mais il y en a tellement tellement qui me tente en plus ils sont trop choupies en format poche franchement avoué ils sont vraiment trop trop mignon moi j'ai lu l'as de coeur et j'ai lu vient on s'aime donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres que je dois absolument lire j'ai découvert alfred hanoui avec ses romans de noël que j'ai vraiment adoré et là du coup j'ai récemment lu ce roman donc love forever je l'ai dévoré je suis trop trop fan de son style de ses personnages de la douceur de ses histoires et du coup je crois que j'ai développé une nouvelle obsession j'ai très envie de lire tous les romans de cette autrice donc pareil si vous avez des titres à me conseiller c'est le moment les gars c'est le moment obligé aussi de m'arrêter sur ces deux pépites puisque j'avais très envie d'en rajouter une petite couche avec mon amour pour de l'hypothésis je vous jure c'est une romance aussi cute qu'addictive elle est incroyable et la vie en vrai c'est un roman très touchant très profond qui parle de harcèlement mais surtout de force de courage avec une pointe de romance absolument sublime une pépite une pépite signée bien sûr et ma grime bien sûr et vous trouvez pas que ça fait quand même un petit moment que je vous avais pas reparlé de sarah morgan parce que oui mais oui je suis toujours autant obsédé par ces romans j'ai hâte de dévorer tous ceux qui sont dans ma pile à lire celui que je vous montre en vidéo c'est le livre le tome 2 je crois dans la saga snow et crystal et je pense que c'est le prochain de cette autrice que je vais lire donc j'ai très très hâte à chaque fois avec sarah morgan on part sur des romances assez lentes mais tellement chou on passe donc en littérature avec cet arrêt obligatoire obligatoire vers les romans de marie varée qui sont absolument incroyables la preuve j'ai fait mon petit coup de coeur et je les mets les livres dans les mains de tous les clients qui passent la vie rêvée des chaussettes orphelines en particulier c'est une histoire un brin décalé extrêmement touchante qui m'a retourné le cerveau il ya un plot twist en fait un plot twist du futur que je n'avais pas vu venir c'est incroyable je vais d'ailleurs relire le roman cette année et je suis curieuse de voir ce que ça va donner maintenant que je sais ce qui se trame tu vois que je sais ce qui va se passer un petit peu que je connais le plot twist pareil une autre queen j'ai nommé taylor jenkins red tous ces romans ont été d'énormes coups de coeur et j'ai hâte qu'ils soient tous traduits en français pour que le plus grand nombre puisse les découvrir et j'ai aussi bien sûr très très hâte de voir l'adaptation en série de des idiomes scènes de six alors autant au début quand elles sont arrivées en librairie j'étais pas trop trop convaincu autant plus je les regarde plus je trouve qu'elles sont trop belles les éditions un peu collector anniversaire je ne sais plus quel est le terme exact des éditions poche de charleston c'est les orangés là je trouve que les couleurs ensemble qui match comme ça c'est hyper classe et ça me donne très envie de découvrir ces romans le fracas et le silence vient de sortir en poche il faut savoir que ce roman était paru en grand format à la fois en ado chez pkj et à la fois en adulte chez fleuve c'est un genre de thriller hyper bien fait bien glaçant bien construit et tellement tellement addictif moi qui n'y pas de thriller habituellement bah j'ai été totalement happée et vraiment convaincu là on fait juste une petite pause pour admirer le nouveau bébé de michael brun arnaud l'auteur des mémoires de la forêt c'est de la littérature j'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle mais la couverture est trop trop belle et ça m'intrigue donc voilà ça méritait une petite pause pareil pour ce recueil de poésie de digly je serai le feu je lis très peu de poésie mais là c'est digly donc c'est forcément une valeur sûre et en plus le livre est tellement beau voilà c'est superficiel mais on va le dire donc si vous avez des retours dessus encore une fois n'hésitez surtout pas à me le conseiller ou à me le déconseiller pourquoi pas j'espère pas quand même mais bon on sait jamais là on passe rapidement sur tous les poches on s'arrête juste regardez le bleu là à côté du champ de la vengeance c'est un livre sur les pirates je pense pour ça m'intrigue il faut que je me renseigne on arrive dans le rayon imaginaire un de mes préférés même s'il est assez petit avec le rayon jeunesse c'est souvent le lieu de la tentation pour moi on fait d'ailleurs au passage un petit coucou à blue lake d'amandine peter j'ai adoré ce roman mais je pense que je vous en ai suffisamment parlé sur cette chaîne donc je n'insiste pas et alors là je ne sais même pas par quoi commencer peut-être par vous dire que j'ai adoré la suite de 17h5 de vieille schwab ou alors que j'ai été happé par sous la porte qui chuchote qui se trouve juste en dessous ou alors que terre brisée le livre de la nuit sont absolument sublimes et qu'ils sont dans ma pâle depuis peu j'ai trop trop hâte de les dévorer et puis aussi éducation meurtrière qui était très atypique très lent mais absolument génial et du coup je suis très curieuse de découvrir la suite mais vous connaissez ma wishlist est plus longue que mon avenir donc je pense que ce n'est pas pour tout de suite bref on enchaîne on fait aussi un petit coucou à un de mes plus gros coup de coeur de 2022 j'ai nommé évidemment legend born j'ai trop trop hâte d'avoir la suite et si je me trompe pas elle arrive dans les branches à moi en vf donc je suis très impatiente et là je me rends compte que je suis à peine à la moitié de la librairie alors que la vidéo dure déjà depuis beaucoup trop longtemps donc j'accélère un petit peu on arrive donc en épanouissement personnel pareil c'est pas forcément le rayon où j'ai le plus de connaissances même si j'arrive à peu près à me débrouiller et que j'en apprends tous les jours mais allons parler justement à l'experte laissez moi vous présenter l'incroyable la merveilleuse et fabuleuse catherine qu'on appelle le plus souvent katou elle s'occupe des rayons sciences humaines et épanouissement personnel elle est surtout sophrologue elle a d'ailleurs un cabinet dans la région lyonnaise je vous mets plus d'infos dans la barre de description si jamais ça vous intéresse il faut savoir que katou c'est le soleil de la librairie c'est une personne hyper positive inspirante drôle et ouverte d'esprit à qui tu as l'impression que tu peux tout confier c'est un tel plaisir de travailler avec elle voilà j'ai fini de fangirl et laissons maintenant katou nous présenter son petit coup de coeur katou tu as un conseil à me donner un livre à coup de coeur à présenté celui-là que j'ai dans les mains alléger votre mental c'est un livre qui moi m'a beaucoup aidé c'est des entretiens avec un sophrologue un hypnothérapeute et c'est bourré de conseils pratiques ils expliquent comment le cerveau génère les fausses croyances toutes les capacités qu'on a pour mettre en oeuvre il y a énormément d'exercices donc voilà c'est top 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 merci katou je t'en prie marie c'était donc le coup de coeur de katou je sais pas si vous lisez beaucoup de livres de développement personnel ou si c'est des sujets qui vous intéressent mais j'ai trouvé ça sympa de changer un petit peu de style avec ce conseil vous comme moi on sort de notre petite zone de confort et des fois ça fait du bien on arrive donc à la bd j'étais obligé de faire une pause aussi sur cette beauté très connue sur les réseaux sociaux bien sûr mais l'or olympus c'est une réécriture aussi cute qu'elle est touchante du mythe d'adès et perséphone et je suis absolument fan je vais donc continuer à me ruiner régulièrement pour avoir ces belles éditions dans ma bibliothèque je sais pas pourquoi je le dis sur un ton aussi enjoué mais bon là aussi on est face à des belles pépites elle c'est juste incroyable c'est très original et addictif au possible j'ai trop hâte d'avoir la suite qui arrive bientôt aussi si je me trompe pas et le grimoire d'elfi à chaque tome est meilleur que celui d'avant en fait donc c'est un truc de ouf quand on m'a pitché l'histoire de colossal qui est un webtoon adapté en roman graphique je me suis dit ouais à voir je sais pas et en fait j'ai adoré j'ai adoré c'est extrêmement addictif c'est surtout très très original et bourré de bons messages franchement vivement la suite quand je dis ça mais le tome 1 vient juste de sortir donc je pense que je vais devoir attendre un peu on arrive vers la queen l'âme de la librairie et des libraires j'ai nommé super adjointe Léa si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux vous avez déjà entendu parler d'elle c'est ma collègue qui invente des insultes absolument incroyables qu'elle utilise sur toi pour te témoigner son affection moi elle m'a très longtemps appelé tête de fesses j'ai adoré c'est aussi elle qui m'offre des petits cadeaux qui me laisse des petits mots partout enfin bref Léa elle est incroyable c'est une libraire de talent et je bénis les cieux tous les jours de l'avoir mis sur mon chemin oui oui je bénis les cieux jamais dans l'abus par ici accessoirement et en plus de tenir la librairie à bout de bras elle s'occupe du rayon bd et manga Léa si je meurs déjà de rire à l'instant D tu me mettra dans le bêtis ah non j'en avance oui oui Léa oui tu montes tes petits coups de coeur let's go on va voir la petite cachette toutes les libraires ont une cachette du coup petit coup de coeur parce que d'habitude je lis des bd mais Marie me traque l'arrivée dans ses livres genoux du coup énormément coup de coeur mais je vais pas trop vous en parler du coup vu qu'il a été énormément vu sur les réseaux sociaux du coup deuxième liste de cette autrice Love Crescendo toujours drama, maladie tout ça tout ça mais beaucoup de musique, beaucoup de douceur, beaucoup de chialade une bonne ambiance une bonne ambiance voilà du coup là on est plus sur la cam habituelle dont je vous parle sur cette chaîne n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé ou s'il vous tente et là du coup on voulait continuer mais on a été interrompu par Clément notre collègue qui nous espionnait et nous perturbait mais c'est pas grave on enchaîne Autre petite pépite qui n'est pas encore une bd mais un livre jeunesse bien évidemment du coup, pourquoi je choque je ne sais pas super beau avec plein d'esquies regardez moi, attend, attend faut que je trouve le petit garçon parce que le petit garçon regardez moi comme il est cute et du coup ça raconte une super histoire développement personnel, plein de jolies citations plein d'abonds attendez faut juste que je vous dise celle-ci écoutez ce qui est très belle tellement beau qu'est-ce que tu veux être quand tu seras plus grand gentil mais que tout le monde lise ce livre bon là aussi on part clairement sur quelque chose de plus jeunesse que ce que je vous présente habituellement sur la chaîne mais c'est ça qui est cool aussi en ayant les avis et coups de coeur de mes collègues et c'est vrai que cet album est très très beau et du coup on clôture ce tour en librairie avec le rayon jeunesse c'est-à-dire mon royaume enfin royaume, il faut le dire vite comme vous pouvez le constater on est très souvent sur des titres de qualité mais en vrai c'est un rayon hyper fun que j'aime beaucoup même si ma partie préférée reste évidemment les romans ados je savais que vous attendiez ce plan donc je vous en ai fait un exprès mon présentoir Choupi voilà ça va être le centre, le clou du spectacle de cette vidéo je le sens et là on arrive du coup dans ma partie préférée de mon rayon travailler dans ce rayon c'est à la fois trop cool parce que c'est clairement celui que je maîtrise le plus et où je peux vraiment conseiller les clients au mieux mais c'est aussi le pire dans le sens où la tentation est toujours toujours présente elle est toujours sous mes yeux et je dois l'avouer je craque bien trop souvent au goût de mon compte en banque je ne vais malheureusement pas pouvoir m'arrêter sur chacun des livres évidemment surtout que comme vous pouvez le voir j'ai des coups de coeur à gogo d'où les petites fiches que je mets sur les livres pour que les clients puissent les lire mais je voulais vraiment vous parler de Sous les étoiles de Bloomstone Manor parce que c'est un roman incroyable c'est une de mes meilleures lectures de ce début d'année clairement c'est un roman historique qui parle de science, de rêve, de courage, de féminisme il est hyper bien écrit, c'est original et addictif et en plus de ça la couverture est juste sublime donc franchement foncez les gars là aussi on a pas mal de nouveautés et certains ont l'air hyper bien les parpilles, les papillées, je sais plus comment il s'appelle mais le livre en rouge en bas ça a l'air d'être parfait pour les amoureux des livres mais aussi Pax Automata qui commence à dater un petit peu mais qui me fait de l'oeil comme quasiment tous les romans d'Ariel Holtz on aperçoit aussi très rapidement la clé des champs qui a gagné le concours d'écriture du premier roman Gallimard Jeunesse quand j'étais dans le jury et qui est génial donc il y a beaucoup de tentations vous l'avez compris bon et là je suis désolée mais je suis obligée de vous reparler des 12 d'Arizar c'est une telle merveille ce roman franchement déjà la couverture est trop trop belle elle brille je pense que c'est un argument en soi ensuite l'histoire est incroyable avec de la magie des secrets, des trahisons, de l'amitié, de l'amour des rebondissements pour rien dire, penser je me souviens comme j'ai aimé donc franchement les gars foncez foncez sur cette pépite si vous ne l'avez pas lu il faut et sur ces bonnes paroles on arrive à la fin de ce petit tour j'aurais pu vous parler de bien d'autres romans évidemment mais peut-être qu'on aura d'autres occasions on fait un petit coucou à la carte des confins qui bien sûr est toujours sur mes tables un petit coucou aussi à The Savage Song que j'ai tellement aimé qui apparemment il mérite deux coups de coeur je ne sais pas ce que je fais des fois je me fatigue et pour finir en beauté le sublime bateau pirate que ma collègue Laetitia a réalisé pour la sortie du tome 2 de la carte des confins voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire à vous abonner ou même à me dire si vous voulez que je refasse des vidéos dans ce genre en attendant je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo